Coucou tout le monde, nous reviendrons dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la palette de Makeup Révolution qui a été fait en collaboration avec SoftX, la ultra professionnelle Shadow. Donc dedans, elle est composée de 24 superbes phares. Je vous dis à tout de suite. Alors, je vais m'attacher les cheveux. Vous avez vu, je les ai coupés, j'ai quand même bien coupé. J'ai refait un léger dégradé. Donc, je l'ai fait moi-même parce que je ne pouvais pas sortir pour des raisons de santé. Je ne peux pas sortir. Je n'ai pas le droit de sortir de chez moi. Du coup, je l'ai fait toute seule. De toute façon, ce n'était pas hyper compliqué. Je n'ai pas fait un truc de ouf. J'ai juste fait un dégradé et raccourci. Donc, voilà. Pour celles qui s'intéressaient. Et j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur ce thème-là que je vais essayer de vous mettre dans le « i » là ou là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais arriver à l'intégrer. Si j'y arrive, bon, ça serait cool. Autrement, de toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos pour être sûre que vous ayez le lien de la vidéo. Alors, donc, je regarde ce que j'ai à vous montrer. J'ai fait un teint hyper basique, hyper light. J'ai mis ma crème hydratante. J'ai mis le primer de chez NYX. Donc, c'est le Pore Filer. Voilà. J'ai mis ma poudre de Make-up Revolution. Poudre compacte. Elle n'est pas teintée. Donc, voilà. C'est juste histoire de matifier un peu et ne pas ressembler à une boule à facettes. Un léger highlighter en crème. Donc, c'est le Born to Glow de NYX. Donc, voilà. Je n'ai rien fait de plus parce qu'il fait ultra chaud. Je suis un petit peu fatiguée par cette chaleur et que, bon, je me suis dit, non, non, je n'ai pas trop de rougeur. Je n'ai pas trop d'imperfection. Donc, je me suis dit que ça suffirait largement. Je vais mettre, par contre, le primer sur mes paupières parce que ça, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est le Mekie. C'est la marque Mekie Aish. Et c'est le Eyeshadow Primer de chez Action, comme d'habitude. C'est vrai qu'en ce moment, je le mets beaucoup. Je pourrais mettre le NYX aussi, mais en ce moment, voilà, je suis très action comme base. Donc, voilà. Pour celles qui ne le connaissent pas, franchement, il est canon. Je le répète à chaque fois, mais il marche très bien. C'est vraiment un très bon produit. Il n'est pas cher du tout. Et franchement, quand je retournerai à Action, je pense que je me rachèterai un parce que c'est vraiment un produit super. Et je crois qu'il existe trois différents dans les primers. Mais moi, je n'avais que celui-là quand je suis allée. Donc, voilà, voilà. Donc, moi, j'aime bien les sécher parce que sinon, ça fait des pâtés. Ce n'est pas terrible, terrible. Alors, bon, pour être tout à fait honnête, j'ai une idée globale de ce que je vais faire. Mais voilà, voilà, quoi. Je vous remonte la palette. Voilà, elle est sublime. C'est vrai qu'en termes de couleurs, elle est jolie. Je suis sûre qu'on peut faire plein, plein de choses. Mais ce n'est pas hyper facile parce que je me dis, je n'arrive pas à voir forcément tous les ensembles avec certaines couleurs. Donc, il y a des couleurs que j'ai envie d'essayer, mais qui ne vont pas forcément avec les autres couleurs que je pourrais utiliser. Donc, je ne sais pas. Je vais faire un petit truc. Et puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'irisés parce que les couleurs qui m'attirent, c'est des irisés. Donc, voilà. Alors, les noms sont sur un petit truc plastique. Donc, ce n'est pas facile. En base, je vais utiliser la couleur Pancake. Donc, je retire le plastique parce que sinon, vous ne verrez rien. Je vais essayer de vous montrer. C'est le petit beige qui est là. C'est ultra pas pratique. Je vais essayer de faire au mieux. Au pire, je ne vous donnerai pas les noms. Je vous les donnerai après, peut-être dans la barre d'infos ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Déjà, je vais faire au fur et à mesure. Je vais me laisser porter par la palette. Je vous le dis tout de suite. De toute façon, ça va être une horreur. De toute façon, ça va être affreux. Mais comme j'ai vraiment envie d'essayer certains fards, que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, j'unifie avec la couleur Pancake. C'est le petit beige très, très clair. Donc, c'est un mat. C'est vraiment dans l'idée d'unifier plus ma paupière parce que il n'est pas hyper pigmenté. Mais en même temps, un beige comme ça, on ne lui demande pas d'être ultra, ultra pigmenté de toute façon. Je vais faire sur une base de verre kaki. Donc, je vais utiliser le Smoky Bronze. Je suis obligée de remettre le nom. C'est parce que sinon, je ne sais pas. Ce petit verre. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir. Il fait plutôt kaki. Donc, il est vraiment très joli. Alors, on va voir. Non, il est vraiment beau. Sur la palette, il est beau. Sur la paupière, il est juste magnifique. Donc, c'est pigmenté. Par contre, si tu veux quelque chose de très intense, il faut repasser le pinceau dans la palette. Moi, je dis que c'est du détail. Ce n'est pas... Après, il faut voir. Ce n'est pas de l'Anastasia où tu plonges ton pinceau sur le produit qu'une fois. Et hop, c'est bon. Tu as l'intensité que tu veux. Voir peut-être même un peu trop. Donc, c'est bon pour 11,90 euros. 99, pardon. Je ne sais plus. Oui, 99. Franchement, moi, je trouve ça pas mal. Voilà, j'ai stompé un peu quand même pour adoucir. Je vais peut-être accentuer le creux de paupière. Je vais reprendre mon pinceau. Mais juste au niveau du creux. Donc, je vais prendre après la couleur... C'est un autre vert, un peu plus doré. C'est le Pintree. Donc, c'est celui-là. Très joli. Il est trop beau. Donc, à côté du bronze, c'est plutôt joli, je trouve. Ça fait vraiment un bel ensemble. Vous voyez ? Je ne le trouve pas poudreux. Et en plus, c'est vrai que j'ai tendance à oublier de taboter mon pinceau parce que je suis un petit peu... Je veux aller trop vite. Donc, ça pourrait faire des trucs, des chutes, etc. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Voilà, je n'enlève rien de la vidéo pour le moment. Ce genre de choses, je vous le dirai. Là, je n'ai pas de chute. Je n'ai vraiment pas de chute. Je suis vraiment contente. Donc, je vais estomper avec un pinceau un peu plus petit. Vous voyez ? Surtout au niveau du creux, en fait. Pour vraiment que ça se fonde. Jusque là, ça vous donne ceci. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec ? Alors, il y a plein de couleurs. J'aurais préféré mettre un mat. Mais les mat, je trouve qu'avec le vert, ce n'est pas génial. Ah, quoique. Donc, je crois que c'est le... C'est le mug cake qui me plaît. Donc, c'est un brun, un peu marronnasse. Il y a une petite touche de gris, en fait. J'ai l'impression dedans. Donc, là, je vais prendre un pinceau plus petit. Mais par contre, je vais faire vraiment... Excusez-moi, genre... Le côté... Il est très pigmenté. Je vais le trouver peut-être comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Parce que c'est pas... Là, c'est vraiment très à l'arrache. Parce que ce n'est pas du tout bien pensé. Comme je ferais à peu près... Je ferais d'habitude. J'essaie de vous proposer un make-up un peu pensé. Que là... Ça va être fait un petit peu plus à l'arrache. Mais bon. Donc, j'estompe un peu. Avec le reste, pour l'effondre. Donc, je vais replacer un petit peu du premier vert, un peu bronze, au-dessus. Parce que je trouve que du coup, avec tout ça, il a un peu disparu. Voilà. Donc là, je pense que je vais mettre une couleur un peu pêchue. Et je vais mettre le mixberry. Donc, c'est un violet hérisé. Comme le tous. C'est celui-là. Je le trouve sublime. J'aime beaucoup. Donc, je le prends avec un... Certes, c'est un peu... Un pinceau un peu gros. Mais... Ça, c'est pas mal. C'est un beau rendu. C'est pas... C'est pas... C'est pas commun, en tout cas. C'est vrai qu'avec le vert, j'aurais cru qu'il serait fait un truc vraiment pas propre, pas beau. Au final, c'est pas mal. Alors, bon... Je vous entends déjà dire, oui, c'est pas le maquillage du siècle. Céline, tu t'emballes pour pas grand-chose. C'est possible. C'est possible. Mais après, avec... Donc, en partant du principe que j'avais pas une grosse idée, une idée de dingue, je me dis pas pourquoi pas. Mais non, je vais se tromper quand même. Non, c'est original. Je trouve ça original. Après, pourquoi pas. Pour le... La muqueuse inférieure. Je vais reprendre les verres que j'ai utilisés tout à l'heure. Donc, je vais d'abord prendre le plus clair. Donc, c'était le Pintree. Alors, je vous montre. C'est une couleur que j'ai vraiment envie de tenter. Même si je pense qu'elle va pas trop avec le reste du make-up, mais que je en touche. C'est le pétrole. Donc, c'est un bleu... Bleu pétrole, en fait, mais scintillant. Voilà, c'est celui-là. Au-dessus du berry, du... C'est une couleur, mais juste sublime. Et je vais la mettre en rat de cils. Ou je vais le faire en point de lumière. Même si c'est foncé. Comme il est scintillant. Oui, on voit pas très bien la caméra, mais c'est vrai que quand on regarde de près, on voit bien. Donc, je vais mettre un vrai, vrai point de lumière cette fois-ci. Donc, il y a un champagne irisé. Donc là, par contre... C'est vrai que ça peut être... C'est quand même très chargé. Je suis assez d'accord. Donc, je vais... Je vais un petit peu... On va dire nettoyer le niveau de l'arcade. Moi, je regarde dans le miroir de la palette. Comme ça, ça ne vous empêche pas de voir. J'avoue, c'est chargé parce qu'il y a beaucoup de paillettes, etc. Donc, habituellement, je pense que je n'aurais pas fait ça. Mais j'avais quand même envie de tester pas mal de... Les fards que j'ai utilisés là. Donc, c'est vrai que c'est pas laid. Mais bon, c'est pas le make-up de l'année. On est... On est bien d'accord que... C'est peut-être pour une soirée. Bon, bah, après... Moi, j'ai mes lunettes. Donc, c'est vrai que... Moi, ça ne me choque pas. Alors, on va mettre... Au départ, je voulais faire un trade liner. Je pense que je ne vais pas le faire. Parce que c'est déjà assez chargé. Vu que je ne sais pas le faire, en plus, très bien. Alors, je vais mettre mon crayon noir. Donc, c'est un livre rocher que j'utilise. Alors, je pense que je vais fixer mon... Mon crayon noir. Avec un fard, un des fards irisé. Donc, je vais prendre le plus clair. Voilà, si de fait, c'est vraiment une histoire d'eux. J'aurais pu utiliser un crayon vert. J'en ai aussi, mais... Comme à la base, je ne savais pas trop ce que j'allais vous proposer comme mélange de couleurs. C'est vrai que j'ai sorti le noir basique. Le mascara, c'est le Rimmel, le Scandale Ace de Reloaded. Toujours sa petite brosse comme ça. Donc, normalement, elle est droite. C'est moi qui l'ai plié. Parce que... Déjà, comme ça, j'ai tendance à m'en mettre un peu partout. Alors, quand il est droit, c'est pire. Voilà. Donc, avec les lunettes, moi, je trouve que ce n'est pas si choquant. Ce n'est pas si sombre. Ça mériterait peut-être une touche de lumière, peut-être plus prononcée. Mais ce n'est pas moche. C'est pas moche. Alors, avec ça, au niveau des lèvres, je proposerais quelque chose de plutôt clair. Donc, je suis en train de tester. Ce n'est pas la première fois que je vous le montre. C'est le Golden Rose. Comme ceci. C'est le Creamy Lips Color. Donc, c'est un Soft and Matte Finish. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide. La branche, ça se présente comme ça. Donc, moi, j'aime bien les sourire un peu. Parce que je trouve qu'il y a trop de produits dessus. Donc, je ne fais pas de contour. Parce que je veux vraiment quelque chose de léger. Voilà. Donc, c'est un beau bois de rose assez nude. Il est mat. Mais comme je l'ai déjà dit la dernière fois, il est très confortable. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce make-up. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Pour faire un bilan, pardon, de la palette de Soft X, elle est bien. Après, c'est vrai qu'au niveau des fards sont très bons. Il n'y a pas de souci. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas les noms à côté des fards. Mais en même temps, vous en avez 24. Je ne peux pas dire qu'il y ait tellement la place pour mettre les noms des fards dessus. Donc, c'est vrai qu'on peut difficilement lui reprocher de ne pas les mettre. Après, c'est vrai que ce n'est pas pratique. Mais bon, c'est soit on a beaucoup de fards, soit on a les noms. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir les deux. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Après, au niveau des petites reproches, si je puis dire, sur la palette, c'est qu'au niveau de la cohérence des couleurs, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Par exemple, le violet, le Mixed Berry, que je voulais absolument essayer, il est difficile à associer. Parce qu'il n'y a pas d'autres violets en mat. Après, vous avez le rose qui est là, ou ce pêche. C'est vrai qu'avec le violet, ce n'est peut-être pas forcément le mélange, l'harmonie parfaite. Après, chacun ses goûts. En tout cas, ce n'est pas une association que je ferais d'un premier abord à tester. Je pense que je referais peut-être en dehors des vidéos, d'autres essais de couleurs pour voir. Et voilà. Mais après, je trouve que c'est quand même une très, très belle palette. Ça, c'est indéniable. Très belle qualité pour 11,99. Moi, je vous dis, foncez sur cette palette. Elle est canonissime. Vraiment, ça vaut le coup. 24 phares à 1,1 g. C'est énorme. C'est des grosses contenances de chaque couleur. Donc, moi, j'adore la variété. J'adore que c'est un bon produit. Il y a de la quantité. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Et puis, partagez si vous avez envie de m'aider à être un peu plus vue. Et voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. – Sous-titrage FR 2021